Dans la lignée de l'information de Mundo Deportivo ce jeudi matin, France Bleu Provence confirme que Zinedine Zidane est prêt à rejoindre l'OM en cas de vente du club à l'Arabie Saoudite. Alors que Pablo Longoria a choisi Gennaro Gattuso pour succéder à Marcelino sur le banc de l'OM, Mundo Deportivo à un média catalan révélait ce jeudi matin que le dirigeant espagnol avait tenté sa chance ces derniers jours avec. Zinedine Zidane Sans succès, puisque le Marseillais de naissance ne serait pas emballé par le projet actuel de son club de cœur. Pour autant, Mundo Deportivo précisait dans son article que Zizou se verrait bien entraîner l'OM en cas de vente du club, par exemple à l'Arabie Saoudite, associée depuis plusieurs années à un rachat du club fausséen. Et bien selon France Bleu Provence, Zidane a bien donné son accord à l'Arabie Saoudite pour devenir le futur manager général de l'OM en cas de rachat du club. En plus d'entraîner l'OM, Zidane voudrait avoir la main sur le mercato et l'Arabie Saoudite lui aurait déjà donné son feu vert pour lui mettre 300 millions d'euros à disposition afin de recruter et de rivaliser avec les grands d'Europe. Trop beau pour être vrai ? Selon France Bleu Provence, l'Arabie Saoudite voudrait faire de l'OM son Newcastle de France et aurait bien l'accord de Zidane, ce qui n'est pas rien. Mais ce beau projet avec Zidane à sa tête ne verra le jour que si Frank McCourt accepte de vendre le club fausséen. Et ces derniers jours, plusieurs sources ont rapporté que le propriétaire américain de l'OM réclamait des sommes folles pour son club plus de 500 millions d'euros. Pour le moment, rien ne dit que l'Arabie Saoudite est prête à mettre une telle somme pour racheter le club marseillais. Nul doute en tout cas que dans le contexte actuel de crise à l'OM, ces nouvelles révélations vont faire du bruit et mettre encore un peu plus la pression sur Pablo Longoria, son directoire et Frank McCourt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada